La France est vraiment un pays extraordinaire. Alors que l'astre solaire, lui, de tous ses feux, vous invitant sans doute au barbecue, à la piscine, au tango corse. Savez-vous ce que c'est que le tango corse ? C'est une chanson de Fernandelle, le tango corse est de la sieste organisée. Alors donc que l'astre solaire, lui, de tous ses feux, vous invitant à toutes ces choses, alors que des footballeuses méritent sans doute nos encouragements, vous êtes venus pour écouter une conférence. Allez, appelons ça une causerie vespérale, pour tout de suite lancer un peu du lourd. N'ayez pas peur, une causerie vespérale, c'est une conférence qui a lieu le soir, c'est tout, au moment des vêtres. Conférence dont le titre, ma foi, n'est pas d'un sexy absolu, ô, d'à la fatigue, et dont le portrait du conférencier non plus n'est pas d'un sexy absolu. Quoique j'espérais quelques protestations, j'en ai obtenu quelques-unes un peu timides, mais rien que celles-là, ma foi. Bon, eh bien vous êtes venus. Et pour que vous ne le regrettiez, point, je vais faire en sorte que d'abord cette causerie vespérale ne soit pas trop longue, et que sur ce sujet en effet assez grave, eh bien il soit possible d'inventer ce que Nietzsche appelait un « gai savoir ». Bref, qu'on puisse à la fois parler sérieusement de la fatigue et en même temps sans esprit de sérieux. Bref, qu'on puisse un peu s'amuser. Et je partirai de La Fontaine et d'une fable où La Fontaine nous dit « Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisaient aux animaux la guerre. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul mais n'excitait plus leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient plus la douce proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion réunit ces sujets et leur dit « Mes chers amis ». Alors ça, c'est le début de La Fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Mais j'ose un peu parodier le fabuleux fabuliste et proposer à titre d'épigramme à cette causerie vespérale, encore c'est du lourd, épigramme, causerie vespérale, ces propos-là, « Un mâle qui répand la terreur ». La fatigue, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisaient aux êtres humains la guerre. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ni loup ni renard n'épillaient plus la douce proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion réunit ces sujets et leur dit « Mes chers amis ». Cependant, il y a une différence entre La Fable de La Fontaine et la parodie que j'en fais. C'est qu'apparemment, le lion dans La Fable de La Fontaine a pris au sérieux la peste et a réuni ses amis pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire de cette peste. Alors qu'il ne me semble pas que notre lion, notre roi, notre Jupiter actuel, ait eu l'idée, en tout cas au début de son premier quinquennat, de réunir les Français fatigués pour essayer de voir ce qu'il fallait faire pour lutter contre cette fatigue. Car nous avons porté au sommet de l'État, il y a quelque temps, un homme qui, pendant un certain temps, nous a joué la comédie de l'infatigabilité. Il n'avait besoin que de quelques heures de sommeil pour s'engager en marche vers un avenir radieux. Il a surnommé, pendant sa campagne électorale, les fatigués comme des fainéants, des paresseux. Jusqu'à ce qu'un jour béni, notre Jupiter, eh bien, avoua sa fatigue. Et pour moi, ça a été un moment très important que ce moment, c'était en septembre de l'année dernière, où Jupiter, ou notre infatigable, a avoué qu'il était fatigué, qu'il était crevé. Et alors, il est parti avec sa belle, au bord de la mer, se reposer un week-end. Oh, un moment magnifique ! Un moment magnifique qui nous informe d'une chose toute simple, qui est que la fatigue fait partie de la condition humaine. et qu'aucun d'entre nous ne pourrait dire « Fatiguez-moi, jamais, sans mentir ». Et si j'ai eu envie de consacrer mon industrie à ce thème assez peu travaillé par les philosophes, à savoir la fatigue, c'est parce qu'il me semble que la fatigue, en effet, fait partie de la condition humaine comme telle. Et puis que peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être encore plus de fatigué, d'épuiser, de là qu'hier. La première raison, donc, qui m'a conduit à avoir envie de travailler sur la fatigue est celle que je viens de vous dire. La seconde me vient de mon métier, dont vous pouvez vous moquer et vous foutre totalement, ça n'a aucune importance. Mais il se trouve que j'enseigne la philosophie à l'Université de Paris-Est de Marne-la-Vallée, comme Maryse l'a gentiment rappelé. Mais il se trouve qu'à cette université, j'ai pour étudiants des soignants, au sens très large du terme, à peu près une bonne moitié de médecins, une petite moitié de non-médecins, donc infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, directrices de maisons d'accueil spécialisées ou d'EHPAD. Et il se trouve que ces étudiants, donc qui font de la formation continue, et qui ont envie de faire de la philosophie, m'ont depuis pas mal de temps parlé de cette fatigue, dont le burn-out est la forme la plus grave, vous savez, de cette fatigue des soignants. Et ils m'en ont parlé d'une telle manière que je me suis dit qu'il fallait que je rende hommage à ce qu'ils vivent. Philosophie, pour moi, c'est penser sa vie et vivre sa pensée, c'est penser sa vie et vivre sa pensée, mais c'est surtout faire effort pour essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce que les hommes vivent pour essayer de le dire un peu plus clairement. Or, 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 beaucoup de soignants de nos jours sont fatigués. Tous ne vont pas jusqu'à cette extrême fatigue qu'est le burn-out, mais la fatigue est une réalité dans le monde du soin dont je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe parce que, moi qui m'occupe en effet de philosophie, de morale et d'éthique, j'avoue que rien ne m'inquiète plus que ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Oh si, il y a des choses qui m'inquiètent beaucoup plus, rassurez-vous, le désamour de l'amoureuse, la maladie d'un enfant, si, ça, ça m'inquiète beaucoup plus. Enfin, professionnellement, je dirais que rien ne m'inquiète plus que ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Formule qui n'est pas d'une clarté évidente, qui mérite peut-être une explication. Qu'est-ce que c'est que le devenir déontologique de l'éthique ? C'est ce processus qui conduit beaucoup de ceux qui parlent d'éthique aujourd'hui dans le monde médical à, au fond, réduire l'éthique à une série d'injonctions et d'interdits. Bref, à une déontologie, car la déontologie, c'est le discours sur les devoirs. Beaucoup des lieux où on enseigne l'éthique sont des lieux où, au fond, des personnages qui ne sont pas forcément des soignants se mettent dans une position de surplomb et disent aux soignants « Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez ne pas faire. » Vous voyez ? Et donc, ils disent aux futurs soignants ou aux soignants actuels qu'ils doivent être dans le respect de la dignité de la personne malade. Que le respect de la dignité de la personne malade n'étant pas suffisant, il serait bon qu'il fût ajouté un peu d'empathie, un peu de sollicitude, un peu de care, un peu d'attention à la singularité du cas de tout patient. Or, j'avoue que ce devenir déontologique de l'éthique est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'à mon avis, l'éthique n'est pas une chose sérieuse si, justement, on la réduit à une déontologie, c'est-à-dire à un discours sur les devoirs, c'est-à-dire à un discours sur ce qu'on doit faire et pas faire. Et en fait, je dirais qu'être dans le respect de la dignité de tout patient et même dans la sollicitude, dans l'empathie, dans le soin, attentif à sa singularité, je crois que c'est une chose assez facile pour les soignants que vous êtes, j'en reconnais un certain nombre, quand vous êtes en pleine forme un beau matin de mai et que vous rencontrez un patient plein de reconnaissance et de gratitude, c'est beaucoup plus difficile un triste après-midi pluvieux de novembre quand vous êtes épuisé et que vous rencontrez un patient non pas reconnaissant et gratifiant, mais agressif. Et à titre d'ouverture, avant que de vous proposer un rapide plan en trois parties où je parlerai des bonnes fatigues, des mauvaises fatigues et des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, avant donc de me lancer vraiment au cœur de mon sujet, je vous invite à réfléchir à deux journées un peu prototypiques des soignants d'aujourd'hui. L'une, l'autre. Ce jour-ci, ce jour-là. Ce jour-ci, allez, nous allons le dire au féminin car les soignantes sont plus souvent des femmes que des hommes. Ce jour-ci, notre aide soignante s'est réveillée de bonne humeur, en pleine forme. Sa nuit fut douce, longue, elle se réveille très heureuse, elle ouvre la fenêtre et elle voit que le temps qu'il fait à Limoges est exactement le temps qu'elle espérait qu'il vit. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui ? Le petit déjeuner se passe avec son compagnon dans une façon d'harmonie. Il y a un côté américoré. Elle se regarde dans le miroir et s'y trouve belle. Elle aime la vie, elle est en forme, elle considère la vie plutôt comme un cadeau que comme un fardeau. Elle sort dans les rues de Limoges pour se rendre à son EHPAD, à sa maison de retraite, à sa maison d'accueil spécialisée, à Dupuis-Train, je ne sais, qu'il fait beau. Elle aime la vie. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive sur le lieu de l'exercice de son beau métier. On lui fait félicitations pour sa nouvelle coiffure. On lui dit que le rapport qu'elle a fait sur telle résidente a été jugé par le patron comme un modèle, une perfection. On lui dit que les RTT qu'elle avait posées déjà depuis quelque temps, dans l'espoir d'un week-end gastronomico-touristico-érotique avec son nouvel amoureux, je ne sais, moi, à Lacanau, par exemple, eh bien, lui, sont accordées. Elle est en forme. Elle aime la vie. Elle s'y sent reconnue. Elle entre dans la chambre où se trouve, allez, on va dire, une vieille dame. Mais cette vieille dame, bien qu'un peu abîmée par la vieillesse, a quand même la force de lui dire sa gratitude, sa reconnaissance. « Oh, j'aime bien quand c'est vous qui venez. Vous êtes mon petit rayon de soleil. Oh, ben non, je ne fais que mon métier. Oh, si, c'est pas comme l'autre. » Et en plus, puisqu'elle déteste sa collègue, elle a l'occasion d'une petite joie un peu mauvaise. C'est vrai. Elle fait le soin et la vieille dame de lui dire, puis je ne voulais pas vous le dire, mais vous ressemblez un petit peu à une de mes petites filles qui fait de très bonnes études. Ah bon ? Oh, ben écoutez, vous n'avez pas le temps. Mais si, dites-moi. J'aimerais bien regarder dans le sac qui se trouve là dans l'armoire, je crois qu'il y a une photo d'elle. Alors, l'aide-soignante cherche la photo mais ne la trouve pas car la vieille dame vaporise un peu quand même de la toiture. Enfin bon, elle est sur le point de renoncer. Tout d'un coup, elle se souvient, non, c'est peut-être dans cette armoire-là, dans ce sac-ci. Et notre aide-soignante de trouver la photo de la petite fille à laquelle elle ressemble et d'y trouver le portrait de ce qu'on appelait de mon temps un canon absolu. Je ne sais pas une fille très bonne, enfin non, c'est peut-être une expression, j'essaie de ne pas être très démodé, enfin, je ressemble à ça, mon Dieu. Quand la rencontre du soignant et du soigné, c'est un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude. Forme du côté du soignant, gratitude du côté du soigné. Alors là, être à la hauteur des devoirs de l'éthique, être à la hauteur des grandes valeurs de l'éthique, le respect, la sollicitude, l'empathie, c'est une évidence, c'est une spontanéité. Ce jour-là, on n'a pas besoin de cours d'éthique ou d'enseignement d'éthique ou de participer à un comité d'éthique, je ne sais, pour être comme on veut être, pour être comme on doit être. Mais ça, c'était ce jour-ci. Il me faut maintenant parler de ce jour-là. Et ce jour-là, en effet, notre aide soignante s'est réveillée, fatiguée, aussi fatiguée, même plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée. Sa nuit ne fut pas réparatrice. elle y connut des moments d'insomnie, ces moments que Baudelaire dit contemporains de vagues terreurs qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Vous savez, quand on a des insomnies, on cherche une place fraîche sur l'oreiller et la place fraîche sur l'oreiller ne le reste pas longtemps. et on a des stratégies pour essayer de s'endormir et elle ne fonctionne pas et on exagère la gravité des situations existentielles, des problématiques existentielles qu'on a. Bon, elle se réveille donc très fatiguée, elle ouvre la fenêtre et le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fuit. Il fait un temps épouvantable à Limoges ce matin. On est en novembre ou en février. Vous savez, c'est moins un peu dur. Parce que novembre, les jours se raccourcissent. Ça s'appelait dans le temps ces jours angoisseux. Angoisseux, ça veut dire de plus en plus resserré. Parce que angoisse vient de angustia qui veut dire l'étroitesse, le resserrement. Qui vient soi-même de angéré qui veut dire étranglé, resserré. Angéré a donné angoisse mais a donné aussi angine. Et l'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement. L'angoisse aussi. Les jours angoisseux, ce sont les jours de novembre où il ne fait pas beau et où les jours raccourcissent. Alors vous allez me dire que c'est encore pire en décembre. Oui, mais en décembre, il y a la perspective de Noël et des fêtes. Et puis les magasins sont ouverts le dimanche. Enfin bon, on supporte. Alors il y a février qui n'est pas facile. Bon, janvier, on est encore un peu dans la prolongation des fêtes. Et puis il y a eu la chandeleur. Il y a eu l'épiphanie, il y aura la chandeleur. Vous voyez, bon. Mais souvent, novembre et février sont des mois assez difficiles et alors quand il n'y fait pas beau et quand notre aide-soignante en effet a mal dormi et fatigué, on peut imaginer qu'en plus, son petit déjeuner ne se passe pas dans l'atmosphère américorée. Il y a tout de suite une certaine tension. Ce n'est pas vrai, ta mère vient encore dimanche. Et toi, ta mère ? Et toi, ton frère ? Enfin, tension. Elle se regarde dans le miroir et ne s'y aime pas. sublime formule de Cocteau. Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Mais vous savez que les miroirs ne réfléchissent pas avant de réfléchir et se trouver laid ou laide dans le miroir, c'est dur, c'est fatigant. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre à son épade, à sa masse, à du buitrin, je ne sais, il pleut. Aucun inconnu ne lui offre des fleurs. Ceux que vous regardez, je trouve un scandale, mais enfin, c'est ainsi. Très vite, elle a affaire à ce que Jono appelle le démon mesquin. Jean Jono ne croyait ni à Dieu ni à diable, donc il est étonnant qu'à la fin de sa vie, Jean Jono, le grand romancier que vous savez, écrit un texte qui s'appelle le démon mesquin. Cependant, dans ce texte, Jono nous dit, et je trouve que c'est une manière géniale de parler de la fatigue, Jono nous dit que le démon, c'est-à-dire le diable, celui qui veut qu'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et qu'on fasse ce qu'on doit ne pas faire. J'étais pas clair, vous me le diriez, mais enfin, ça se trouve chez Saint-Paul et chez Eddy Mitchell. Il y a une chanson d'Eddy Mitchell et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Eh bien, le diable, le diable, c'est celui qui est capable de faire d'eux. Transformable, capable de transformer, diable, capable de faire d'eux. Oui, le but du diable, du démon, c'est de détourner l'homme de sa vocation. Et donc, il est celui qui s'ingénie à ce que l'homme ne fasse pas le bien qu'il doit faire et fasse le mal qu'il doit ne pas faire. Or, comme dit Jeannot, le démon est mesquin. Le diable se loge dans les détails, n'est-ce pas ? Et en effet, Jeannot nous dit qu'il ne faut pas du tout penser que le diable, auquel il ne croit pas, la question n'est pas là, se présentera jamais à nous sous les traits qu'on lui a prêtés. Les traits d'un personnage monstrueux qui nous dirait « Fais le mal ! » Laisse tomber cette vieille qui va bientôt crever, ça ne sert à rien de la laver. Ne rentre pas dans la chambre qui, à cause de son cancer du larynx, se pue étant épouvantablement trahi tes êtres. Non. Si le diable, qui n'existe pas, mais se présentait à nous sous cette façon-là, on ne ferait pas le mal qu'il voudrait qu'on fasse. Non. Le diable, le démon, est mesquin, dit Jeannot. Et en effet, la fatigue, c'est le démon mesquin de la quotidienneté. Je l'explique, citerai tout à l'heure, mais le démon mesquin, nous dit Jeannot, c'est toutes les petites misères de la quotidienneté. C'est quand vous avez épuisé dans un hôtel après avoir raté votre train, dû en prendre un omnibus, épuisé, et qu'enfin vous vous couchez, et que le robinet goûte. Le démon mesquin, c'est quand il n'y a plus de papier au cabinet. Le démon mesquin, c'est quand la chaussure est trop courte. Eh bien justement, notre aide-soignante a affaire au démon mesquin. Il pleut, et elle se rend compte que sa chaussure droite fuit. et pas la gauche. Et la sécheresse du pied gauche sera encore plus insupportable, la moiteur du pied droit. Toute la journée, elle aura affaire à ce floc-floc insupportable. Elle arrive à l'EHPAD, on ne remarque même pas sa nouvelle coiffure, on lui dit qu'elle doit tout reprendre du rapport qu'elle a fait sur telle résidente, parce qu'elle n'a pas utilisé le bon logiciel. Et donc, il faut tout reprendre. C'est Siorand qui disait que la seule raison qui légitime le suicide, c'est pas l'inexistence de Dieu, enfin débarrassé. Siorand était fils de pop roumain, très croyant dans sa jeunesse, puis après, il a perdu la foi. Et il disait, enfin débarrassé. Ce qui motive le suicide, c'est pas l'inexistence de Dieu, c'est pas un chagrin d'amour. Au début, on est malheureux, mais après, on devient un hervalien. Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. C'est pas mal, ça. Non. Ce qui justifie le suicide, disait Siorand, ce sont les tracasseries administratives. Et il arrivait à Siorand de faire la queue à la préfecture pour avoir renouvellement de sa carte de séjour pendant deux heures. Et au dernier moment, pof, on fermait le bureau. Il fallait revenir 15 jours après. Ou alors, il avait 18 pièces à fournir, il n'en fournissait que 17, le dossier était rejeté. Les tracasseries administratives pèsent aujourd'hui sur les épaules des soignants comme jamais. Et beaucoup de soignants sont épuisés par toutes ces tracasseries administratives qui leur donnent parfois l'impression qu'on les éloigne du cœur de leur métier, comme à la fin du Rouge et le Noir, Mme de Reynaud elle a l'impression d'être éloignée du cœur de Julien Sorel. C'est pas mal comme... Bon. Elle est fatiguée, épuisée, lasse, elle vit l'existence plutôt comme un fardeau que comme un cadeau. et elle entre dans la chambre où ne nous l'attend pas la patiente gratifiante de la veille mais un patient agressif, acrimonieux, ingrat qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que l'agressivité. Il donne des coups de pied, il jeûne, il a peut-être enduit ses draps et les murs de ses excréments. quand la rencontre du soignant et du soigné ça n'est pas un beau matin de mai la rencontre d'une forme et d'une gratitude mais un triste après-midi pluvieux de novembre d'un épuisement et d'une agressivité alors là c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et en effet ce qui m'a donné envie de travailler sur la fatigue c'est le témoignage de beaucoup de mes étudiants soignants médecins ou non-médecins qui se disent souvent au bord du burn-out qui se disent très fatigués et d'une fatigue plutôt mauvaise que bonne. Alors évidemment entre ces deux journées prototypiques vous avez tout un nuancier tout un dégradé tout un herbier de journée mais voilà ce à quoi je vous invite à réfléchir c'est que souvent les philosophes qui font de la morale ou de l'éthique et bien s'adressent à leurs étudiants en pensant qu'ils sont en forme et oublient que la plupart du temps ils sont fatigués et que quand on est fatigué on n'est pas exactement le même personnage que quand on est en pleine forme c'est ça qui m'a donné envie de travailler sur la fatigue mais travailler sur la fatigue m'a amené à distinguer entre trois types de fatigue c'est un plan d'une bêtise absolue mais enfin c'est celui que je vous propose premièrement les bonnes fatigues deuxièmement les mauvaises fatigues troisièmement les fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises et en effet c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il serait bon que fût donné à cette causerie vesperale le titre suivant Aude à la fatigue car une ode une ode ça a trois parties alors ce titre n'est pas de moi Adèle Vendrette que vous connaissez peut-être la philosophe qui anime les matins de la philosophie sur France Culture est mon éditrice et on s'organise on organise un jour un brain storming I am sorry for my English accent pour savoir alors que ça y est ce contrat a été signé oui c'est très bien tu vas faire un livre sur la fatigue c'est un thème très peu travaillé très intéressant comment on va appeler ce livre et c'est Adèle qui propose Aude à la fatigue ah c'est pas mal ça tu verras tu diras si tu dis oui ou non mais en tout cas titre provisoire Aude à la fatigue et je rentre chez moi et j'ouvre les eaux de Pindaric ce que vous faites très souvent quand vous rentrez chez vous c'est tout à fait normal et je me dis qu'est-ce que c'est que l'aude et bien l'aude notamment chez Pindar et chez les poètes romains c'était un genre littéraire qui avait trois parties la strophe l'antistrophe et l'épode finale alors j'avais mon plan car dans la strophe je vais vous parler des bonnes fatigues dans l'antistrophe des mauvaises fatigues et dans l'épode finale des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises et donc comme dit Louis de Funès dans la Zizanie mon programme en trois points premier point le plein emploi deuxième point le plein emploi troisième point le plein emploi non c'est pas ça c'est premier point la strophe les bonnes fatigues deuxième point l'antistrophe les mauvaises troisième point les podes les ni bonnes ni mauvaises et en effet je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il existe de bonnes fatigues la bonne fatigue c'est la fatigue du sportif vainqueur c'est la fatigue de l'amoureux victorieux de ce légionnaire qui l'a aimé toute la nuit la bonne fatigue c'est la fatigue du travailleur qui a l'impression du travail accompli ou du devoir du travail bien fait pardon ou du devoir voilà évidemment trois personnages fatigués pour gagner le match il a fallu que le sportif donne toutes ses forces après une nuit d'amour et bien où l'on a fort peu dormi où on accueillit dans les bras de son amoureuse ou de son amoureux les doux fruits d'amour selon des protocoles variés puis nous nous endormons et puis l'un des deux se réveille ou l'une des deux se réveille et puis de nouveau on cueille les doux fruits d'amour selon d'autres façons bon après une nuit d'amour comme ça on a très peu dormi on est fatigué pour faire son devoir ou bien faire son travail là aussi il faut donner beaucoup de soin et par conséquent mes trois personnages sont évidemment fatigués le sportif vainqueur l'amoureux qui a aimé toute la nuit son amoureuse le travailleur qui a bien fait son travail ou a bien fait son devoir sont évidemment personnages fatigués mais pourquoi leurs fatigues sont-elles bonnes ? et bien parce que la joie de la victoire la joie de l'amour partagé et le plaisir moral comme dit Kant du devoir accompli et bien fomentent déjà la restauration des forces qui ont été données dans le jeu dans l'amour et dans le travail en effet après qu'on a gagné un match après qu'on a aimé toute la nuit on est joyeux alors après qu'on a bien fait son travail je ne dirais pas qu'on est toujours joyeux mais je dirais qu'on a plutôt un plaisir moral comme le dit Kant dont je vais dire un mot mais justement je dirais que mes trois personnages connaissent de bonnes fatigues parce qu'ils sont heureux après qu'ils ont gagné le match après qu'ils ont bien fait l'amour après qu'ils ont bien fait un travail qu'ils aiment et cette joie en effet déjà dilate les quelques forces qui restaient pour gagner un match de football comme disait mon grand-père ou de rugby et je suis très joyeux de la remonter en top 14 de l'équipe de Brive après une courte descente totalement scandaleuse en pro des deux et bien vous savez que Brive remonte et bien après un match de rugby évidemment qu'on est épuisé oui mais la joie d'avoir gagné déjà dilate les quelques forces qu'il demeure ils ne devraient plus pouvoir marcher courir faire un tour d'honneur se sauter dans les bras les uns des autres faire une troisième mi-temps parce qu'ils n'ont plus de force ils ont tout donné mais la joie est dilatatrice de même après une nuit d'amour on est tellement joyeux d'aimer et d'être aimé d'avoir bien aimé et de l'avoir bien été que quelque chose dilate les quelques forces qui restent rien n'est plus défatigant qu'une joie si vous voulez vous défatiguer soyez joyeux le problème c'est que la joie ça ne se commande pas mais ça se reçoit et c'est en effet ce que reçoivent et mon sportif vainqueur et mon amant victorieux car si l'angoisse est rétractatrice est source de fatigue la joie est dilatatrice est source de défatigue j'étais pas clair vous me le diriez en effet comme je le disais tout à l'heure l'angoisse c'est angustia c'est enguerré c'est le resserrement l'étroitesse la gêne alors que la joie au contraire c'est la dilatation c'est l'ouverture c'est ce que disaient d'ailleurs les médiévaux l'angoisse angustia est rétractatio animae et corpori j'ai pas besoin de traduire peut-être quand même moi j'ai eu 1 sur 60 en latin même pas 1 sur 20 1 sur 60 la première fois que je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale supérieure ils m'ont mis un point parce que j'avais fait quelque chose donc j'ai besoin de traduire peut-être qu'est-ce que c'est que angustia est rétractatio animae et corpori ça veut dire l'angoisse c'est la rétractation de l'âme et du corps vous voyez alors que la joie au contraire laetitia est dilatatio animae et corpori j'avais annoncé un exposé court et joyeux pour ne pas vous faire trop regretter de ne pas être au barbecue ou à la piscine ou déjà à applaudir il faut que je me surveille quand même un peu la joie c'est la dilatation de l'âme et du corps et en effet rien n'est plus fatigant que l'angoisse rien n'est plus défatigant que la joie c'est la raison pour laquelle Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse et La Fontaine le plus grand poète de la joie Baudelaire quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle et l'angoisse atroce despotique plante sur mon crâne incliné son drapeau noir et c'est la rétractation quand on est angoissé on est on est centripète alors que quand on est joyeux on est centrifuge vous allez me dire c'est d'étranges adjectifs je ne crois pas que sous les halles de Limoges on ait souvent entendu quelqu'un dire tiens j'ai vu madame Leclerc elle était très centripète j'ai vu monsieur chose il était très centrifuge et pourtant et pourtant quand on est angoissé on est vous savez tout va vers l'intérieur les rides vers l'intérieur quand on est joyeux au contraire on est centrifuge et voilà pourquoi La Fontaine est le plus grand poète de la joie à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie vous allez me dire que j'ai sucré un verre parce que c'est à ces mots le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie cependant je pense que même alors pourquoi est-ce que le corbeau ouvre un large bec c'est parce que le renard l'a flatté il lui a dit si votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes le phénix des autres de ses bois mais je pense que même s'il n'y avait pas eu de fromage même s'il n'y avait pas eu de libido camembertie chez le renard je suis absolument sûr qu'un homme très joyeux et bien précisément un homme qui ne se sent pas de joie et bien est un homme qui ouvre un large bec imaginez que lundi matin à côté de la machine à café le populaire de la fac ou de l'hôpital vous regarde bizarrement et après que vous l'avez pourquoi tu es comme ça et vous disent je te trouve un charme aujourd'hui arrête sans mentir si vous allez tu sais ce qu'il m'a dit en effet quand on est joyeux on est dilaté à ces mots le corbeau ne sent pas de joie on ouvre un large bec rappelez-vous la joie présidentielle qui nous fut montrée un jour de juillet 1998 la France est en finale de la coupe du monde de football contre le Brésil on a très peur de perdre parce que comme disait Coluche le foot c'est un sport qui joue à 11 et la France perd à la fin donc quand on arrive en 98 la France n'a jamais rien gagné et on est en finale on est en finale on est en finale on est on est et un peu miraculeusement Zidane marque un premier but de la tête un deuxième but de la tête mais on a très peur que le Brésil la meilleure équipe du monde se réveille et que comme d'habitude la France perde à la fin et à peu près 20 minutes avant la fin un certain Emmanuel Petit n'est-ce pas marque le troisième but qui fait comprendre que la France va gagner à ces mots le Chirac ne se sent pas de joie il ouvre à large dilatatio animae et corpori et en effet la joie de la victoire la joie de l'amour sont défatigantes alors est-ce que le travail bien fait est-ce que le devoir accompli donne des joies de ce genre non il ne faut pas toujours en tout cas il ne faut pas être utopiste dans le travail il y a un élément quand même de torture un travail on le disait cet après-midi ça vient de tripalium qui veut dire l'instrument de torture à trois pieux donc un travail c'est quand même difficile mais quand même quand on aime son travail et quand on a l'impression du travail bien fait et l'impression du devoir accompli et bien on n'éprouve peut-être pas une joie mais ce que Kant appelle un plaisir moral le plaisir moral donc Kant nous parle dans la critique de la raison pratique c'est le plaisir qu'éprouve un homme quand il se rend compte qu'il a été juste qu'il a été comme il devait être comme il voulait être il est assez rare que les hommes soient comme ils veulent être comme ils doivent être il y a toujours un écart entre ce que nous voulons être et ce que nous sommes en ce que nous devons être et ce que nous sommes or étrangement il arrive parfois que nous éprouvions ce sentiment d'être une heureuse surprise pour nous-mêmes j'ai été comme je devais être j'ai été bien aujourd'hui alors bien sûr ce plaisir moral il ne dure pas très longtemps si votre conscience morale vous approuve aujourd'hui ou ce soir en vous disant bravo mon grand bravo ma grande a été très bien j'ai envie de vous dire tout de suite que ça ne durera pas car le devoir empêche la thésaurisation des mérites et la capitalisation des bonnes actions car le devoir nous tient en l'haleine nous aiguillonne et nous dit toujours notre inadéquation mais cependant il y a des moments où on se dit j'ai été bien et bien voilà pourquoi ces fatigues sont-elles bonnes ? c'est parce que la joie de la victoire la joie de l'amour et le plaisir moral du devoir accompli et bien fait qu'on n'a pas besoin de dormir beaucoup pour retrouver ses forces mes trois personnages vont dormir du sommeil du juste et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être long pour être réparateur quand on a gagné un match quand on est aimé par quelqu'un qu'on aime quand on aime son travail et qu'on a l'impression de le bien faire et que les autres reconnaissent qu'on le fait bien n'est-ce pas ? et bien on éprouve des joies et des plaisirs qui fomentent déjà la restauration des forces perdues dans le jeu dans l'amour ou dans le travail et on n'a pas besoin de dormir très longtemps pour repartir joyeusement en margeant l'existence n'est-ce pas ? on dormira du sommeil du juste plus globalement la bonne fatigue c'est pas que la fatigue des trois personnages que je viens de dire la bonne fatigue c'est la fatigue du corps mais non point de l'âme vous voyez ? la bonne fatigue on l'éprouve quand le corps est fatigué mais l'âme point alors je ne suis pas dualiste je n'oppose pas le corps et l'âme selon un cadastre trop bien découpé mais la bonne fatigue c'est qu'en effet je suis crevé mais j'aime ça vous voyez ? et alors je dirais que souvent quand nous étions enfants nous connaissions de bonnes fatigues de ce genre et que nous essayons de les retrouver quand nous sommes adultes justement en essayant de choisir nos fatigues je crois important de distinguer entre les fatigues subies et les fatigues choisies les fatigues choisies c'est les fatigues que connaît le marathonien à qui personne n'oblige de marathoniser vous voyez ? et alors souvent beaucoup de nos contemporains font du sport le week-end ou jardinent longtemps le week-end pour justement essayer de retrouver une sorte de maîtrise de leur fatigue vous voyez ? les fatigues choisies sont plus souvent bonnes que les fatigues subies de même qu'il faut distinguer entre les solitudes choisies et provisoires et les solitudes imposées et durables de même il faut distinguer entre les fatigues choisies et les fatigues subies si je n'étais pas clair vous me le diriez vous voyez la solitude une solitude choisie et provisoire c'est un immense plaisir enfin seul on échappe au regard d'autrui à la promiscuité avec autrui qu'est-ce qu'on est tranquille quand on est seul mais il faut qu'on les choisit que ça ne dure pas trop longtemps en revanche des fatigues qu'on n'a pas choisies des fatigues subies et des fatigues longues à leur aide sont très douloureuses et bien il en est des fatigues comme des solitudes les fatigues qu'on a choisies sont plutôt bonnes alors que les fatigues qu'on nous impose sont plutôt mauvaises et donc il existe en effet de bonnes fatigues et je vous les souhaite les bonnes fatigues sont des fatigues qui vont trouver dans le repos dans le sommeil leurs remèdes et même est-ce que le mot remède convient ? non parce qu'il n'y a de remède que s'il y a un mal or on n'est pas mal après qu'on a gagné un match après qu'on a fait l'amour après et qu'on l'a bien fait et après qu'on a fini un travail qu'on aime vous voyez on ne va pas au sommeil comme à un refuge on va au sommeil comme à une récompense vous voyez j'ai bien couru j'ai bien joué j'aime la vie bien sûr je suis fatigué mon corps l'aime et alors je vais dormir quelques heures et repartir au combat mais oui il existe heureusement de bonnes fatigues et j'espère que les soignants de l'assemblée les connaissent encore malgré une organisation du monde du travail qui fomente beaucoup plus de mauvaise fatigue que de bonnes fatigues j'espère que vous connaissez encore ces bonnes fatigues je suis crevé j'ai fait toutes mes toilettes mais mon dieu j'ai eu des gratifications de la part des vieilles dames que j'ai lavées puis j'aime mon métier et puis mon amoureux m'attend et puis et puis et puis un barbecue allez je ravive la douleur une piscine ou un match de foot avec des copains bon voilà mais il existe malheureusement de mauvaise fatigue et je crois que malheureusement nos contemporains connaissent plus de mauvaise fatigue que de mauvaise fatigue alors par symétrie je passe tout de suite à l'antistrophe vous l'aurez compris à la deuxième partie et bien les mauvaises fatigues par symétrie on va dire que ce sont les fatigues du sportif vaincu de l'amoureux qui n'est pas victorieux je ne vous fais pas de dessin mais bon du travailleur qui a l'impression du devoir inaccompli ou du travail mal fait ces trois personnages là sont fatigués de fatigues plutôt mauvaises que bonnes et si ces fatigues sont mauvaises plutôt que bonnes c'est parce qu'elles ne sont pas que des fatigues du corps elles sont aussi des fatigues de l'âme c'est la lassitude c'est la fatigue d'être soi voire la fatigue d'être c'est le sentiment que l'existence est un fardeau plutôt que comme un cadeau génial vert confié par Gainsbourg à Birkin dans le dernier disque qu'il a écrit pour elle après qu'ils s'étaient séparés vous avez vu j'ai dramatisé un petit peu j'ai dit génial pose vert pose enfin je ne sais pas si ça fait l'effet que j'espérais mais après leur séparation Gainsbourg fait chanter à Birkin avec cette difficulté d'être il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître attention c'est pas dégueu tu gagnes attention alors ça en effet c'est le sentiment que l'existence est un fardeau plutôt que qu'un cadeau c'est le sentiment que notre existence nous est à charge c'est le sentiment que c'est pas simplement le corps qui est fatigué mais l'âme qu'il est aussi une lassitude d'être un épuisement qui n'espère même plus trouver dans le repos son remède car mes trois personnages vont connaître le sommeil de l'injuste quand on a perdu un match quand on n'y est pas arrivé ou quand ça n'a pas bien marché ou quand on sent que l'autre s'éloigne quand on n'aime plus son travail quand le travail devient la rançon de l'existence plutôt que le dû de l'existence c'est une formule de Rodin ça combien l'humanité serait plus heureuse si au lieu de considérer le travail comme la rançon de l'existence elle le considérait comme le dû et bien à ce moment là on ne trouve même pas dans le repos un remède parce qu'on va dormir du sommeil de l'injuste et le sommeil de l'injuste est un sommeil qui même quand il est long n'est pas réparateur le sommeil du juste peut être court il est très réparateur le sommeil de l'injuste peut être très long il ne l'est pas le sommeil de l'injuste c'est le sommeil de quelqu'un qui connaît des moments d'insomnie justement on essaie de trouver dans le repos un remède à sa difficulté d'être à sa lassitude d'être et on ne le trouve pas parce qu'au bout de quelques heures on se réveille et puis on gamberge ces vagues terreurs qui compriment le coeur comme un papier qu'on froisse voyez ou alors le sommeil de l'injuste c'est aussi le sommeil dans lequel on tombe comme une masse voyez c'est à dire tout d'un coup on tombe mais on se réveille on ne sait plus où on est ces sommeils là ne sont pas réparateurs et alors en effet mauvaises sont les fatigues du sportif vaincu de l'amoureux qui n'est pas victorieux ou de celui qui n'aime plus son travail ou qui le considère plutôt comme la rançon de l'existence que comme la chance de l'existence et en effet le sportif vaincu du simple fait qu'il a perdu sent une chape de plomb tombée sur ses épaules vous savez on en a eu quelques images récemment lorsqu'il y a eu plusieurs bon je suis beaucoup plus rugby que foot mais enfin j'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de remontada enfin c'est à dire il devait gagner parce qu'ils avaient gagné 3-0, 4-0 à l'aller et puis ils perdent et là on a vu notamment Mbappé accablé il est allongé sur le terrain il ne peut plus bouger voyez un accablement un épuisement qui vient du sentiment de la défaite l'amoureux qui n'est pas victorieux alors qu'au printemps on sent toute la nature s'animer jaillir être joyeuse alors que comme dit aussi bien Heinrich Heine que Robert Schumann et Walt Disney et bien dans mes conférences je mêle les références nobles Heine Schumann et les références je dirais pas ignobles mais moins nobles Walt Disney mais rappelez-vous de la description du printemps qui nous est proposée d'une part par Heine le poète romantique allemand et Robert Schumann qui a mis ça en musique d'autre part par Walt Disney Schumann Heine elle monte dans les arbres et fait éclore les bourgeons et la sève ne monte pas que chez les végétaux elle monte aussi chez les animaux et donc tout batifole alors vous avez Pampan et Bambi qui au début sont un peu réticents vis-à-vis de cette vulgarité qui fait qu'au printemps tout est joyeux mais Pampan à un moment rencontre une une lapine et c'est parti et même le prince qui méprise il va rencontrer c'est Faline je crois et c'est parti or l'homme impuissant l'amoureux qui n'est pas victorieux c'était de ça que je voulais parler vous l'avez peut-être deviné sans une chape de plomb tomber sur ses épaules pourquoi suis-je mis à l'écart de cette urgescence universelle et en effet épuisement mais il n'y a plus de place pour moi je ne serais donc point aimé plus sérieusement le travailleur qui a du mal à aimer son travail qui le vit comme une rançon plutôt que comme un dû le travailleur qui a l'impression du travail mal fait du devoir inaccompli l'aide soignante qui a l'impression que l'accélération des tâches et le peu de temps qu'elle a pour faire les toilettes la conduisent presque à maltraiter les vieilles qu'elle voudrait ne pas maltraiter et bien tous ces personnages-là connaissent la mauvaise fatigue mauvaise fatigue qui n'est pas simplement une fatigue du corps mais aussi une fatigue et en effet cette mauvaise fatigue semble chose très répandue dans notre monde d'aujourd'hui dont le burn-out est la forme extrême car bien souvent avant que le burn-out c'était l'épuisement professionnel qui est la forme la plus dramatique de la mauvaise fatigue n'arrive il y a eu bien en amont une lassitude une mauvaise fatigue qui était venue alors je vais dire quelques mots de ce burn-out et essayer d'y trouver des remèdes mais je voudrais en même temps ne point céder à la tentation nostalgique tentation nostalgique à laquelle à mon avis un certain nombre de mes collègues qui ont écrit sur la fatigue ont peut-être cédé un peu parce que avant que je n'écrive ce livre sur la fatigue j'ai lu tout ce qui avait paru sur le sujet et j'ai vu que beaucoup de sociologues disaient que nous sommes dans la société de la fatigue qu'aujourd'hui les hommes sont fatigués encore plus que jadis c'est ce qui m'a conduit à parodier un petit peu la fable de La Fontaine un mal qui répand la terreur la fatigue puisqu'il faut l'appeler par son nom faisait aux êtres humains la guerre ils n'en mourraient pas tous mais tous étaient frappés et c'est vrai que beaucoup de nos contemporains se plaignent de fatigue et un certain nombre de sociologues nous ont dit qu'on était dans la société de la fatigue c'est pas faux c'est pas vrai c'est pas vrai parce que ça laisserait à croire que dans les époques antérieures les hommes étaient moins fatigués que nous je ne le crois pas vous l'évoquiez Maryse j'ai des ancêtres corréziens et je ne pense pas que mes arrière-grands-parents corréziens étaient moins fatigués que je ne le suis et que nous ne le sommes la vie des paysans corréziens avant la distrialisation avant la mécanisation de l'agriculture c'était un petit peu la vie de pauvre Martin pauvre misère dont Brassens nous parle dans une des plus belles chansons qu'il a jamais composé vous souvenez de cette chanson avec une bêche à l'épaule avec à la lèvre un doux chant avec au coeur un grand courage il s'en allait trimmer au chant pauvre Martin pauvre misère creuse la terre creuse le temps en tout lieu par tous les temps il s'en allait toujours béchant il retournait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant pauvre Martin pauvre misère creuse la terre creuse le temps donc en plus c'est un paysan qui n'a même pas son chant à lui vous voyez et les deux dernières les deux dernières strophes de la chanson de Brassens sont bouleversantes si je me souviens bien ça doit dire et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant de labourer son dernier chant il creusa lui même sa tombe en faisant vite en se cachant pauvre Martin pauvre misère creuse la terre creuse le temps il creusa lui même sa tombe en faisant vite en se cachant et s'y étendissant rien dire pour ne pas déranger les gens pauvre Martin pauvre misère dort sous la terre dort sous le temps c'est bouleversant ça et ça montre que la vie devait être bien fatigante pour que les gens de l'époque la quitte si vite éreintés cassés pliés les corps des paysans à la fin de la journée et à la fin de la vie étaient cassés éreintés et alors est-ce que nous ne sommes pas un petit peu des enfants gâtés nous je crois qu'aucun d'entre nous ne supporterait de faire une journée de moisson comme la faisaient les paysans du limousin avant la mécanisation mon père est né à Tulle en 1925 et donc il a connu quand il était jeune la moisson et il disait qu'à la fin de la journée en pleine chaleur mais on était totalement en plus il fallait pas il fallait avancer une certaine cadence parce qu'il y avait le fléau il y avait l'abattage enfin aucun d'entre nous ne supporterait une journée comme ça en même temps donc la fatigue n'est pas une nouveauté voyez la fatigue n'est pas une nouveauté résistons à la tentation nostalgique ne disons pas que c'était mieux avant le regretté Michel Serres a écrit un livre à mon avis très contestable sur le sujet parce qu'étant donné qu'à la fin de sa vie il ne voulait surtout pas passer pour un grand-père ronchon et un vieux con il a eu tendance à dire que le présent était une merveille ce dont je ne suis pas sûr mais en même temps il a eu raison dans c'était mieux avant de dire que c'était pas mieux avant vous voyez mais en même temps je dirais que ces paysans là c'est ce que George Orwell dit quelque part je ne sais plus dans quel livre ne m'estimons pas la fatigue des paysans du 19ème siècle mais ils avaient quelque chose que nous avons perdu premièrement le sentiment d'un monde cohérent stable et deuxièmement l'espérance que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux nous avons perdu ces deux choses là notre monde n'est plus cohérent tout s'accélère on ne comprend plus le monde dans lequel on vit vous voyez et ça ça fomente beaucoup de mauvaise fatigue à la fin de sa journée mon arrière-grand-père devait être fatigué mon autre grand-père cordonnier devait être fatigué mais en même temps il connaissait son monde il l'aimait il savait à quoi ça servait aujourd'hui on est dans un monde où tout s'accélère et où beaucoup de nos contemporains ont l'impression je le répète d'être éloignés du coeur de leur métier comme madame de Reynald de Julien Sorel le mot d'ordre d'aujourd'hui c'est adapte-toi adapte-toi ou crève et alors je dirais qu'on ne voit pas on ne mesure pas à quel point le monde a changé quand on est passé d'une époque où il y avait 90% de chance qu'un homme fie le même métier que son père ou que sa mère à une époque où il y a 90% de chance qu'il ne fasse pas du tout le même métier même qu'il change plusieurs fois de métier dans sa vie vous voyez et ça c'est épuisant on nous demande dans le milieu du travail de changer sans cesse de nous adapter sans cesse moi rien ne m'épuise plus que les changements de logiciels malgré ma juvénilité évidente je ne suis pas un digital native et donc il a fallu que je me mette à internet et j'aime pas ça et au moment où j'ai compris comment fonctionne un logiciel pof on me le change c'est insupportable absolument insupportable et en effet aujourd'hui on nous demande de nous adapter de manière permanente à un monde impermanent vous comprenez ma formule on dit l'animal qui symbolise l'adaptabilité c'est le caméléon or on nous demande d'être des caméléons de changer de nous adapter de nous déplacer de changer de métier de changer de service de changer de logiciel il y a beaucoup de gens aussi qui changent de femme qui changent de famille qui changent de lieu je ne suis pas sûr que tout cela puisse se faire sans peine et en effet on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou oui c'est normal mais je dirais que le travailleur d'aujourd'hui c'est un caméléon qu'on met sur un caléidoscope c'est encore pire parce qu'un patchwork ça a une certaine stabilité il y a plusieurs couleurs mais elles ne changent pas de lieu un caléidoscope on devient complètement fou et c'est ça le burn out c'est les gens qui pètent les plombs parce qu'ils font plein d'efforts pour essayer d'être à la hauteur et puis il y a un moment ils n'en peuvent plus on est dans une société qui réclame de nous une performance de plus en plus évidente et une adaptabilité de plus en plus éclatante beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à suivre beaucoup d'entre nous ont un point aux côtés de l'âme vous voyez et alors c'est quand on a un point de côté on essaie de continuer on n'en peut plus et le burn out c'est ça et je crois en effet que nous sommes dans une société où les fatigues sont plutôt morales que physiques il y a encore des fatigues physiques je ne m'y connais pas mais il n'y a plus beaucoup de fatigues physiques dans le monde mais il y a beaucoup de fatigues morales et une fatigue morale ça trouve moins facilement son remède qu'une fatigue physique n'est-ce pas et dans le milieu du travail bah oui il y a beaucoup de mauvaises fatigues et le burn out en est la forme extrême or cette description d'une société du travail très fatigante parce que réclamant de nous des changements et des adaptations permanentes à un monde impermanent et bien elle a été faite par un sociologue absolument passionnant qui s'appelle pardonnez mon accent anglais il n'a pas progressé depuis tout à l'heure Jonathan Crary Jonathan Crary C-R-A-R-Y son livre s'appelle 24 heures sur 24 7 jours sur 7 le capitalisme à l'assaut du sommeil 24 heures sur 24 7 jours sur 7 le capitalisme à l'assaut du sommeil et il est vrai que dans les pays à l'économie de marché on dort de moins en moins on a calculé que les américains dormaient à peu près 9 heures dans les années 10 8 heures dans les années 30 7 heures et demie dans les années 50 et que maintenant on est en train de descendre en dessous des 6 heures ça ça ne se fait pas sans peine vous savez et en effet le capitalisme plutôt le néo-capitalisme voudrait que nous travaillions et que nous consommions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 moi j'ai connu une époque où le dimanche je ne pouvais pas consommer j'habite une petite ville où tous les magasins sont fermés donc le dimanche je ne travaillais pas et je ne pouvais pas consommer maintenant avec internet je peux consommer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 je peux faire des commandes sur Amazon tout le temps il fut une époque où mon patron ne pouvait pas me joindre entre le vendredi soir et le lundi s'il m'envoyait une lettre le vendredi soir je ne la recevais que le lundi maintenant avec les mails vous pouvez être sollicité tout le temps vous voyez et en effet alors c'est la raison pour laquelle je résiste c'est parce que cet appareil là la technique j'ai du mal elle proteste cet appareil là justement me laisse tranquille je n'ai pas les mails et en effet je me souviens d'un numéro d'apostrophe alors là aussi j'avoue mon âge c'était l'émission littéraire des années 70-80 Bernard Pivot interviewait les grands écrivains et il y a eu un apostrophe génial où Pivot interviewait Umberto Eco le grand philosophe romancier sémiologue italien qui a écrit le nom de la rose et à un certain moment il entend Umberto Eco parler de la vie intérielle la vie intérielle Umberto Eco dit la vie n'est heureuse que si nous ne faisons pas que travailler mais si nous avons aussi ce qu'Analen appelle la vita contemplativa pas simplement la vie active mais aussi la vie contemplative on a besoin disait Umberto Eco certes de moments où on vit collectivement mais aussi de moments de solitude on a besoin de jours mais de nuits d'activités mais de sommeil vous voyez et Umberto Eco dit la vie intérielle c'est l'essentiel de la vie humaine Pivot l'interrompt en disant mais Umberto Eco qu'est-ce que c'est que la vie intérieure et Umberto Eco fait mine de réfléchir et sublimement Cabotin répond la vie intérielle la vie intérielle c'est là où il n'y a pas les téléphones et en effet il expliquait que pour retrouver le calme la jouissance d'une vie intérieure il avait besoin d'aller sur une petite île de Méditerranée où il n'y avait pas de téléphone mais maintenant il n'y a plus de vie intérieure parce que le téléphone est partout et en effet nous sommes toujours accessibles il faut avoir l'âme très trempée pour ne pas répondre aux mails ne pas répondre au téléphone contempler vous voyez il est intéressant que beaucoup de nos contemporains ont milité je vois ça en Corrèze pour un droit à la connexion vous savez il y avait des zones blanches mais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cadres qui militent pour un droit à la déconnexion enfin tranquille et alors cette description terrible d'un néo-capitalisme à l'assaut du sommeil qui nous épuise que fait Jonathan Créry au début du XXIe siècle elle consonne c'est ce qui me permettra de terminer mon antistrophe elle consonne avec une description qui avait été faite par le neveu de Karl Marx qui s'appelait Paul Lafargue à la fin du XIXe siècle dans un petit livre très drôle mais en même temps très contestable qui s'appelait Le droit à la paresse Le droit à la paresse je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre de Paul Lafargue gendre de Marx qu'il écrit en 1883 je crois et qu'est-ce qu'écrit Lafargue dans ce livre que le capitalisme épuise les êtres humains et il nous propose comme remède à cet épuisement la paresse paressons en toutes choses à part en buvant en aimant et en paressant voilà ce que dit Lafargue il écrit aussi ô paresse prends pitié de notre longue fatigue ô paresse mère des arts et des nobles vertus soit le baume des angoisses humaines alors est-ce que pour remédier à ces mauvaises fatigues il faut paresser c'est la proposition de Lafargue et je vous avoue qu'elle ne me plaît pas du tout pourquoi ? parce que je dirais qu'un peu de paresse ça ne peut pas faire de mal mais beaucoup si parce que je pense que la paresse n'est pas une bonne stratégie qu'est-ce que c'est que la paresse ? il ne faut pas la confondre avec la fatigue Macron a fait un peu cette confusion je dirais que la paresse c'est une fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue le paresseux n'est pas fatigué mais il risque de l'être le paresseux se lève le matin que dit il se lève à midi il n'est pas du tout fatigué mais il ne va rien faire parce qu'il risque d'être fatigué ce que craint le paresseux ce n'est même pas la fatigue c'est la possibilité de la fatigue et les plus grands paresseux craignent la possibilité d'une possibilité d'une possibilité de la fatigue partisans du moindre effort alors j'évoque le petit village corésien que je connais bien dans ce livre parce que j'y parle d'un homme qui n'a jamais rien foutu de sa vie mais jamais rien il n'a jamais travaillé cependant il s'est toujours débrouillé pour que les autres travaillent à sa place et récemment il a trouvé une compagne dans un pays lointain alors elle elle n'arrête pas de bosser mais lui il ne fait rien et récemment il l'a accompagné dans sa famille dans ce pays lointain et il est revenu sur des béquilles et on lui a demandé qu'est-ce qui était arrivé Jacques et Jacques nous répond très gravement un accident de hamac c'est une histoire vraie et alors ce Jacques alors est-il paresseux ou fatigué je ne sais pas vous savez je dirais qu'il vaut mieux prendre les fatigués pour les paresseux que non il faut pas je me trompe il vaut mieux prendre les paresseux pour des fatigués que les fatigués pour des paresseux c'est terrible de prendre les fatigués pour des paresseux de dire allez relève-toi mets-toi en marche alors qu'ils ne peuvent plus vous voyez donc il vaut mieux prendre des fatigués pour des paresseux que des paresseux pour des fatigués c'est ça l'ordre bon je ne sais plus vous avez je fatigue un peu mais alors est-ce que c'est un bon remède à la fatigue que la paresse j'ai envie de dire non après avoir revu plusieurs fois le film Alexandre le bienheureux est-ce que vous vous souvenez de ce film là encore ça date 1960 1968 film d'Yves Robert Alexandre le bienheureux avec dans le rôle titre Philippe Noiré Philippe Noiré est un paysan très fatigué parce que sa femme la grande et bien le fait trimer du matin au soir et du soir au matin il souffre de somnolence d'urne donc il est très fatigable et à peine commence-t-il à piquer du nez sur son tracteur que la grande claque dans les doigts en disant Alexandre et il doit aller aller curer les écuries nettoyer les cochons faucher même le soir quand Alexandre se couche dans le lit matrimonial et espère enfin pouvoir se reposer de sa fatigue sa femme lui dit Alexandre et il doit pratiquer le devoir conjugal et il se trouve qu'à un certain moment la grande meurt et il y a l'enterrement et comme à l'époque tout le village défile devant le veuf et tout le monde demande à Alexandre le bienheureux alias Philippe Noiré qu'est-ce que tu vas faire maintenant Alexandre réponse de Noiré avec sa voix de violoncelle ou de basson dormir dormir non et alors en effet il se couche dans un lit et vous savez qu'il ne fait plus rien il se couche dans un lit et il a un système de poulies qui lui permet de descendre le saucisson la bouteille de vin tout le village est indigné parce que on pense dans nos sociétés que l'oisiveté est la mère de tous les vies et donc le travail est le père de toutes les vertus laisser ses champs en jacère comme ça quel mauvais exemple mais il dit non je suis bien alors est-ce qu'il est paresseux là non il récupère du sommeil en retard il n'est pas paresseux du tout mais vient le moment où Alexandre dit je me lève tout le village se dit ah ça y est il va se remettre au travail pas du tout il ne se remet pas à la vie active il se met à la vie contemplative et Noiré Alexandre passe des heures allongé à côté de la rivière à observer les oiseaux le pivert qui mange le poisson les fleurs s'ouvrir et se fermer il n'est pas paresseux il est dans la vie contemplative et la vie contemplative ce n'est pas une inactivité c'est une autre forme d'activité n'est-ce pas le problème c'est qu'à un certain moment Alexandre va rencontrer Agathe Noiré va rencontrer Marlène Jaubert car Marlène Jaubert et Marlène Jaubert en 1968 c'était quelque chose j'ai souvenir d'une revue olé olé volé à mon grand-père lui où l'on voilait Marlène Jaubert nu ça m'a assez marqué bon et alors il se trouve qu'elle arrive dans le village et qu'elle aussi souffre de somnolence d'urne et qu'elle entend parler d'un homme qui dort ou contemple et elle va le voir elle lui dit vous je vous trouve formidable elle le trouve tellement formidable qu'il devienne tamant et qu'il passe des heures à regarder les oiseaux les fleurs des heures à faire l'amour sous les bottes de foin c'est merveilleux comme vie mais ils s'aiment tellement qu'ils vont se marier et au moment ils arrivent devant le curé alors Noiré est toujours un peu rêveur un peu à côté quand le curé dit Alexandre voulez-vous prendre Agathe ici présente pour épouse il répond pas on lui repose la question il rêve et à ce moment là Marlène Jobert a le geste fatal qui consiste à claquer des doigts comme la première femme Alexandre et à ce moment là il répond non et ben ça c'est terrible c'est inadmissible quand on a la chance d'épouser Marlène Jobert mais surtout mais surtout ce que je reproche aux paresseux c'est qu'il n'est pas prêt à se fatiguer pour les autres alors certes il nous arrive d'être fatigué par les autres d'être fatigué des autres mais il me semble qu'une vie humaine n'est pas belle si on n'y prend pas le risque de la fatigue et surtout le risque de se fatiguer pour les autres est-il meilleure manière d'aimer que d'essayer d'alléger la fatigue de l'être qu'on aime vous savez que la qualité du sommeil n'est plus jamais la même après que le premier enfant est venu dans la famille jusqu'à la naissance du premier enfant bon on vit pour soi enfin pour l'autre aussi mais enfin c'est tellement agréable mais quand arrive le bébé et bien là alors qu'on est crevé il faut se lever et à ce moment là on donne de soi et je crois qu'une vie où l'on s'épargne où l'on s'économise où l'on se calcule vous voyez n'est pas une belle vie moi il me semble que s'épargner s'économiser se calculer se réserver c'est pas un remède à la fatigue c'est un indice de la fatigue parce que quand on aime la vie c'est une vie qui n'est pas digne d'être vécue une vie où l'on calcule le tien et le mien vous voyez et ce que je reproche à Alexandre c'est justement à la fin de sa vie d'avoir été paresseux il a refusé de se fatiguer pour celle qu'il aimait c'est la preuve qu'il ne l'aimait pas véritablement et alors il me semble qu'en effet entre ses bonnes et ses mauvaises fatigues se trouve et je termine par ça et c'est mon épode finale la plupart des fatigues que nous vivons qui ne sont pas aussi belles que celles du sportif vainqueur mais pas aussi laides que celles du travailleur qui éprouve le burn-out la plupart des fatigues que nous connaissons ne sont ni bonnes ni mauvaises elles sont dans l'incertitude suspensive d'une hésitation dans un littoral hésitant que faire de ces fatigues intermédiaires et bien à mon avis plutôt que de lutter contre sa fatigue ce qui en plus vouait à l'échec parce que lutter contre sa fatigue c'est fatigant le remède accroît le mal je proposerai qu'on en retienne les belles leçons qu'elles ont à nous apprendre et dans cette épode je proposerai des leçons de fatigue à partir là encore de La Fontaine qui nous propose d'opposer la figure du chêne à la figure du roseau vous souvenez de cette fable le chêne et le roseau où La Fontaine justement nous dit que le chêne c'est-à-dire celui qui se voudrait jamais fatigué moins fatigué jamais va finir par être déraciné alors que le roseau lui plie mais ne rompt pas vous souvenez de cette fable le chêne un jour dit au roseau vous avez bien sujet d'accuser la nature un roi telet c'est-à-dire un petit oiseau pour vous est un pesant fardeau le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête cependant que mon front au Caucase pareil non content d'arrêter les rayons du soleil brave l'effort de la tempête tout vous est non tout vous est Aquilon tout me semble Zéphyr ça c'est son deux vents qui soufflaient à Rome l'Aquilon c'était un grand vent Zéphyr c'est pas simplement le singe dans Babar c'est aussi un tout petit vent tout vous êtes Aquilon c'est-à-dire que le moindre vent fait plier le roseau alors que tout me semble Zéphyr même les grands vents ne me font pas bouger et alors le chêne dit au roseau que s'il veut il va l'abriter mais le roseau répond non non vous inquiétez pas les vents me sont moins qu'à vous redoutables je plie mais ne romps pas et bien face à la fatigue plutôt que d'essayer d'être chêne infatigable la chêne c'est la figure de l'infatigabilité de la jeunesse éternelle ce type c'est un chêne il vieillira jamais il sera jamais fatigué et bien soyons roseaux et être roseaux face à la fatigue c'est écouter les belles leçons qu'elle a à nous apprendre et à mon avis assumer sa fatigue vaut mieux que de lutter toujours contre elle car assumer sa fatigue c'est assumer son humanité puisque l'humanité connaît la fatigue je crois que les machines s'usent mais ne se fatiguent pas alors même si on utilise souvent les métaphores mécaniques pour dire sa fatigue quand on est fatigué on dit qu'on est cassé crevé HS lessivé essoré claqué vanné au bout du rouleau rétamé rétamé vous savez ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a rajouté de l'étain vous avez une casserole en cuivre quand elle est bien fatiguée je ne sais pas pourquoi Jean-Pierre Coff vient dans mon histoire quand elle est bien fatiguée votre casserole vous rajoutez une petite couche d'étain pour qu'elle fonctionne encore et bien être rétamé vous voyez c'est comme quand on voit dans certains pays où bien sûr il y a peut-être moins de chômage mais on fait travailler les gens vieux on les rétame c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus allez on leur remet une petite couche d'étain pour qu'ils retournent au travail toutes ces métaphores mécaniques ont peut-être pour origine l'illusion qu'on puisse réparer les hommes comme on répare les machines à réparer les vivants comme on répare les machines je suis crevé allez un coup de mars et ça repart ou un petit coup de pompe et j'éviterai non il y a un certain âge où on se rend compte qu'on ne récupérera plus jamais complètement de sa fatigue c'est le sentiment d'un pérenne manque de repos jusqu'à la fin de ma vie maintenant que je suis plutôt jeune un peu vieux j'aurais affaire à cette fatigue or plutôt que de dire c'est une catastrophe que d'être vieux une catastrophe que d'être fatigué apprenons les leçons que nous avons à apprendre de la fatigue car je dirais que la fatigue et je termine vraiment par ça nous apprend de belles choses elle nous apprend l'humilité elle nous apprend le courage elle nous apprend la rêverie elle nous apprend l'humilité parce que assumer qu'on est fatigué c'est assumer son humanité c'est avouer qu'on n'est ni une machine ni un dieu ni un ange ni un lutin tous êtres qui pour des raisons différentes ne connaissent pas la fatigue les machines je ne suis pas une machine il y a un moment je suis fatigué les machines ne connaissent pas la fatigue une machine s'use mais ne se fatigue pas alors même s'il y a des métaphores encore qui nous font dire mon garagie m'avait dit bah dis donc votre titine est bien fatiguée mais d'abord c'est pas une titine et puis elle n'était pas fatiguée elle était simplement usée mais les machines s'usent mais ne se fatiguent pas les dieux en tout cas les dieux grecs et romains les dieux païens ne se fatiguent pas vous n'imaginez pas à un certain moment Zeus dire j'ai un petit coup de mou je suis un peu crevé non il est infatigable alors que je remarque que le dieu des religions monothéistes le dieu d'Isaac d'Abraham et de Jacob le dieu de Mahomet ou de Mohamed le dieu de Luc de Matthieu et de Jean ont connu la fatigue parce que dans les trois religions monothéistes il y a un jour où Dieu doit se reposer c'est pas le même c'est le vendredi un jour pour le Shabbat c'est le vendredi pour les musulmans le samedi pour les juifs le dimanche pour les chrétiens mais chez les chrétiens on a un dieu qui est fatigué parce qu'il y a un moment où Jésus est épuisé après avoir marché 40 jours il est épuisé à côté du puits de Jacob c'est une belle métaphore de la fatigue quand on est fatigué on est essoufflé c'est qu'on trouve le nouveau souffle où on est épuisé c'est qu'on a beau essayer de puiser en soi la nappe phréatique du soi vous voyez est tarie j'ai déjà vu une pompe à eau qui essaie de chercher dans un puits de l'eau alors qu'il n'y en a plus ça fait un bruit horrible et bien quand on est épuisé on cherche en soi et on voit que la nappe phréatique du soi est tarie et c'est le cas du Christ qui est tellement fatigué qu'il s'assoit sur la margelle du puits de Jacob savez-vous qui va l'aider la samaritaine c'est-à-dire la femme la plus méprisée à l'époque elle fait partie du peuple des samaritains et en plus c'est une femme enfin vous imaginez et bien c'est la plus humble des femmes des êtres humains qui va donner un peu d'eau au Christ alors que les dieux grecs eux sont infatigables les anges ne connaissent pas la fatigue vous imaginez l'archange Gabriel dire à Dieu oh là là il faut que j'aille apporter la bonne nouvelle à la Vierge Marie il fait chier je me fatigue le grand barbu me confie des tâches vous imaginez pas un syndicat est faux au sud enfin chez les anges non il paraît que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée ça veut dire très vite vous allez me dire ça dépend pour qui mais la communication synaptique ça va très vite alors les anges parce qu'ils ont un corps ne sont pas ubiquistes Dieu le Père est paraît-il ubiquiste ça veut dire quoi ça veut dire que puisqu'il n'a pas de corps il peut être au même moment à plusieurs endroits du monde une grande tante corésienne avait eu ce mot génial Tata Anna à la croix de l'Era elle avait dit un jour mais c'est pas possible que Dieu y voit tout tout le monde entier au même moment bon encore en Corrèze d'accord mais dans le monde entier enfin alors étant donné que les anges ne sont pas désincarnés ils ont un corps ils ne peuvent pas être ubiquistes il leur faut du temps pour aller d'ici à là mais en même temps ce temps est un instant à peine ont-ils pensé qu'ils devaient aller d'ici à là qu'ils y sont déjà vous voyez il y a une instantanéité nous il nous faut du temps et de la fatigue pour aller d'ici à là surtout quand il fait très chaud c'est épuisant les anges il leur suffit de penser qu'ils passent d'ici à là pour passer d'ici à là nous ne sommes pas des anges enfin nous ne sommes pas des lutins ou des elfes ou des ondines être infatigables parce que non seulement ils sont en forme mais même ils peuvent changer de forme leur infatigable capacité métamorphique fait qu'ils sont délivrés de toute fatigue qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'ils peuvent changer de forme vous voyez le contraire de la fatigue c'est la forme quand je suis en forme je ne suis pas fatigué quand je suis fatigué je ne suis pas en forme et bien les lutins ils sont encore mieux qu'en forme puisqu'ils peuvent changer de forme à loisir je suis chat je suis oiseau je suis renard moi je ne suis qu'un être humain je suis fatigué ça veut dire je ne suis pas un lutin je ne suis pas un ange je ne suis pas un dieu je ne suis pas une machine et je crois qu'on vit mieux en assumant les limites de la condition humaine qu'en essayant vainement de les dépasser la fatigue nous apprend l'humilité attention l'humilité ce n'est pas l'humiliation l'humilité c'est le fait de s'estimer à sa juste valeur l'humilité s'oppose à la vanité à l'orgueil mais elle s'oppose aussi au mépris de soi être humble ça n'est pas se mettre trop mais ça n'est pas non plus se mettre trop bas et bien ma fatigue m'apprend l'humilité elle m'apprend que je ne peux plus et plutôt que de dire si je peux encore et bien je me laisse aller et à ce moment là elle m'apprend autre chose qu'est la rêverie quand on est dans des états de fatigue plutôt que de lutter contre eux acceptons d'être fatigué et quand on est fatigué on connait ces états de rêverie bachelardienne bachelard est le poète qui a décrit le rêve éveillé on n'est ni complètement endormi ni complètement éveillé on est dans un état intermédiaire où on laisse flotter un peu son regard vous voyez et à ce moment là on a un rapport plus doux à soi-même plus doux aux autres et plus doux au monde les infatigables les frais et dispos les jamais fatigués ont un rapport de conquête vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde ceux qui écoutent leur fatigue ont un rapport plus doux plus rêveur à eux-mêmes aux autres et au monde rappelez-vous la fable de La Fontaine La Fontaine disait qu'à cause de la peste ni loup ni renard n'épillaient plus la douce proie je dirais la même chose au sujet de la fatigue quand un loup un renard vous en connaissez dans le milieu du travail quand un Strauss-Kahn quand un Weinstein quand un Berlusconi est fatigué il est moins dangereux et donc ça ne peut pas faire de mal un peu de fatigue enfin la fatigue nous apprend le courage parce que seul un fatigué peut être courageux celui qui n'est jamais fatigué n'a pas d'effort à faire pour surmonter la fatigue vous savez on dit que le courage s'oppose à la peur et à la fatigue mais ce n'est pas tout à fait vrai Aristote disait que le courage ce n'est pas l'absence de peur c'est la peur surmonter un homme qui n'a jamais peur n'est pas courageux s'il suffisait pour être courageux de n'avoir pas peur une pierre serait courageuse non le courage c'est la peur surmonter et bien de même le courage c'est la fatigue surmonter quand je suis fatigué que je n'ai plus envie et que malgré tout je me lève pour bercer mon enfant je me lève pour chercher un verre d'eau à mon amoureuse je vais quand même voir ce patient et bien je fais peut-être mon métier d'homme et d'une belle manière et je terminerai en disant que la vieillesse et la fatigue ont quelques rapports on est dans un monde qui voudrait qu'on ne soit jamais vieux or assumer la fatigue assumer la vieillesse c'est assumer sa condition humaine toute fatigue est une petite vieillesse et la vieillesse c'est la fatigue des fatigues je veux dire par là que même les gens jeunes qui ne sont pas vieux ils connaissent quelque chose comme un pressentiment de la vieillesse quand ils sont fatigués vous savez une jeune fille qui est fatiguée de temps en temps peut avoir des fourmis dans les jambes alors évidemment les fourmis vont partir et elle va gambader à nouveau mais si elle restait longtemps ces fourmis dans les jambes et bien ce serait peut-être vous voyez un AVC ou une sclérose en plaques quelque chose comme ça une jeune fille de temps en temps très fatiguée ne trouve pas un mot elle va le retrouver mais en même temps c'est peut-être une annonce de ce qui se passera si un jour elle a Alzheimer vous voyez quand on dort avec le bras engourdi après vous savez et bien quand on est jeune on va retrouver la mobilité de son bras mais si on a un AVC on ne le retrouvera plus et bien moi je dirais que la vieillesse n'est quelque chose à assumer plutôt qu'à combattre et je terminerai par l'évocation de deux oeuvres d'art qui donnent magnifiquement qui nous aident à faire l'éloge de la fatigue qui sont des magnifiques zones à la fatigue d'une part un tableau de Rembrandt d'autre part une cantate de Jean-Sébastien Bach tableau de Rembrandt il y a au Louvre un tableau de Rembrandt qui s'appelle Saint Matthieu et l'ange et on voit deux visages l'un à côté de l'autre d'une part le visage de Saint Matthieu mais alors il est épuisé il est vieux son visage est un lacis de rides interrogatives et vous savez que quand Rembrandt peignait la fatigue et la vieillesse il n'y allait pas de main mortre c'était pas photoshop il y avait toutes les poches toutes les rides toutes les taches de la fatigue et de la vieillesse et vous avez le visage épuisé de Saint Matthieu et à côté vous avez le visage infatigable éternellement juvénile de l'ange de beaux cheveux bouclés un visage lisse or dans ce tableau contre toute attente la lumière ne vient pas du visage de l'ange mais du visage du vieil évangéliste fatigué si je dis que c'est contre toute attente c'est parce que comme je disais tout à l'heure les anges en partie ne devraient pas être fatigués mais surtout parce que les anges sont les porteurs de lumière vous savez que le plus beau des anges s'appelait lucifère et vous savez que lucifère ça veut dire qui porte la lumière lux lukis la lumière luciole fiat lux qui veut dire que la lumière soit et ferro qui veut dire porter lucifère c'est celui qui porte la lumière or tous les anges devraient ou pourraient s'appeler lucifère car what is the angel's job sinon to put the light from god to the human being isn't it pardon je me prends en otage pour essayer d'améliorer mon anglais mais tous les anges pourraient ou devraient s'appeler lucifère ce sont les porteurs de lumière ben non dans le tableau de Rembrandt la lumière ne vient pas du visage de l'ange infatigable et toujours jeune mais du vieil évangéliste fatigué et vieux c'est une étrange lumière cuivrée qui vient sur son visage une très belle lumière il y a des hommes qui sont plus beaux vieux et fatigués que jeunes pensez à Madeleine Renaud pensez à Lino Ventura pensez à Georges Brassens vous voyez il y a une douceur qui vient au visage de ceux qui ont bien fait leur métier d'homme en donnant beaucoup aux autres qui je crois leur donnent une beauté et puis enfin Jean-Sébastien Bach beaucoup de cantates de Bach font l'éloge d'une fatigue de celui qui a beaucoup donné aux autres et qui enfin va se coucher dans les bras du Père éternel et notamment cette sublime cantate de Bach qui est comme Alors je ne suis pas Fischer Diskao mais écoutez cette sublime cantate de Bach où Fischer Diskao chante avec une voix sans effet la vieillesse et progressivement un accomplissement une tendresse vient à la fin de cette cantate qui me laisse qui me laisse à croire que s'il existe certes de bonnes fatigues de mauvaises fatigues inadmissibles contre lesquelles nous devons combattre et auxquelles la paresse n'est pas un bon repos un bon remède il existe cependant des fatigues ni bonnes ni mauvaises que je vous propose plutôt d'accueillir d'assumer plutôt que de les refuser et je nous souhaite à tous de trouver à la fin de nos journées quand nous sommes fatigués à la fin de notre vie quand nous le serons vraiment la douceur des tableaux de Rembrandt la douceur des cantates de Jean-Sébastien Bach ainsi s'achève cette pauserie vespérale merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements